Oh il y a quelqu'un je crois, il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un gros Qui, qui, qui ? Je sais pas, reviens, reviens, j'ai mal vu son pseudo mais il y a quelqu'un à PVP là Il arrive, c'est magique, c'est magique Oh il me défonce Hey bonjour ou bonsoir à toi qui regarde cette vidéo le jour ou le soir C'est Jackie Gang et j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle C'est parti ! J'ai eu la chance de participer aux gros événements que vous connaissez sans doute Qui s'appelle simplement la cité des éléments C'est un truc de malade franchement ça a été une aventure de dingue Et aujourd'hui les mecs je vous sors une vidéo qui réunit du coup tous les moments les plus forts on va dire De mon aventure sur cette fameuse cité Un assaut de la team rouge, du PVP plus ma technique de farm Voilà ce que vous allez voir dans cette vidéo les gars Honnêtement moi j'ai passé la plupart de ma cité à farmer les citrouilles Donc voilà forcément quand je dis tous mes moments forts ben voilà il n'y en a pas des masses Mais ceux là sont quand même vraiment vraiment épiques Donc voilà je tenais vraiment à vous les diffuser Mais juste avant que ça commence les mecs je tiens à vous parler d'un énorme projet qui va très vite arriver Je parle bien sûr de Kronos qui est mon serveur PVP faction modé en 1.7.10 Les deux fondateurs de ce projet sont tout simplement Eastfireman et moi Et aujourd'hui on a décidé de vous dévoiler le premier spoil du coup de ce fameux serveur Avec vous le savez un énorme concours bien sûr Pour cette occasion les mecs j'ai fait moi même un petit clip voilà que j'ai monté assez correctement Il dure seulement 1 minute 20 et en fait il vous présente la nouvelle dimension qu'il y aura sur notre serveur Mais du coup on a fait un post sur notre Twitter avec tout le concours affiché Donc ce concours ce sera tous les 35 RT les gars de ce post de ce fameux post Twitter On ajoute 15 euros à la cagnotte Et le 1er septembre les mecs on fera tout simplement le tirage au sort du gagnant pour ce concours Donc je vous invite fortement à aller nous follow sur Twitter si vous voulez participer Et évidemment le lien se trouve en description Du coup les gars je vous passe ce petit clip et je vous reprends avant de lancer la vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok re Je rappelle évidemment que ceci n'est pas le trailer officiel de notre serveur Un arrivera très bientôt Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit montage en commentaire Franchement ça me ferait hyper plaisir N'oubliez pas le petit pouce bleu voilà si vous voulez me soutenir ça fait toujours plaisir Et surtout les mecs vous le savez abonnez vous et activez la petite cloche des notifications Pour ne pas rater les prochaines vidéos Donc sur ce les mecs on va pouvoir commencer avec la vidéo Je vous souhaite un bon visionnement Olé On pique dans les coffres indiscrettes On s'est loin On s'est loin Tu vas rester là toi ok Je veux voir ce qu'il y a en fait Je vais te donner les infos J'arrive pas à voir Ah il y a Lib Il y a neutrons Il y a neutrons verreux Et qu'il se passe ? Je me passe t'es juste à côté Oh ok Je les vois Je suis à côté de toi Coucou Oh putain c'est énorme Oh on est chez eux quoi Au calme Xalina et tout Et non Quoi quoi Qu'est-ce qui s'est passé ? Et t'as pas tué ? C'est mort Car On a pas steak ici Et non Mec mais il faut tout Il faut tout qu'on fasse péter gros Prendre la TNT tout ça là mec Il y a neutrons qui arrivent vers moi Il me voit neutrons Je sais pas On se bat Tu les vois ? Non Tu vas pas aller plus de deux ? Pas encore non Non plus C'est quoi c'était un bait là C'était un test que tu me faisais Ah c'est pas ça C'est surtout voir si tu le voyais Mais c'est au bout là Ils sont au bout Là si on continue Il y a des tunnels encore Pour pas aller sur le côté Moi je souhaite m'approcher encore là Si on tombe Reviens 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 à côté là-bas Reviens là-bas Ah oui oui Au-dessus au-dessus Ah oui ils sont là Petite pause les gars Pour vous expliquer en fait Qui sont ces deux personnes Ce sont Moya et Mayo Deux joueurs de l'équipe rouge Et en fait Mosca a conclu une alliance avec eux Du coup ils sont ici Tout simplement pour nous aider à PVP Bah du coup Contre d'autres membres de la team rouge Mais pourquoi vous allez me dire Quel intérêt ont-ils à faire ça Vu qu'ils sont dans la même équipe ? Bah franchement aucun Mais je pense qu'ils doivent avoir Sûrement leurs raisons personnelles De faire ça Nous en tout cas On ne dit pas non A de l'aide en plus C'est bien que le Prend ta potion de force Prend ta potion de fire Let's go let's go let's go Allez c'est parti pour l'assaut Oh ils sont en haut Ils sont en haut là Ils sont au-dessus Ils sont au-dessus Mont dans les farm Ah non Venez en bas en bas en bas Faut péter leur lit C'est au fond là C'est ici c'est ici Ouais là J'arrive 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 Ah vous êtes là Je peux perdre je peux perdre Il est passé Oh tu as tué GG mon bro C'était quoi Il était quoi Il était P4 U3 TP T4 GG Vas-y go check les coffres Nice parfait Il y a une petite TP là Non mais ça fait plaisir Bon ils avaient rien à piller Mais bon On a essayé en tué On a tué The Guild Oh si il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il y a Lib Il y a Lib Ah non non Il y a Moïa Il se fight avec lui je crois Ah non il s'est Non non Ils sont pas en fight encore Ah si 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 Ils sont en fight Let's go let's go J'y vais J'éclate libre J'entends de revenir Il s'est enfermé Il s'est enfermé J'ai pas de pioche J'ai pas de pioche J'arrive Il est où Il court il court Il est loin C'est Moïa C'est Moïa Nope Oh non Non je suis dans un bloc Il y a Libéna à moi Gros gros je suis dans un bloc J'ai pas de perles C'est bon Oh merci Moïa Merci Moïa Je l'ai fait fuir Ok ok go go Il est juste là je le vois Il est devant moi Mais non c'est pas il pire gros C'est un R Qui ? Je sais pas mais c'est un mec de la team R Non c'est pas un R C'est un feu Il est passé par là Il est passé par là Ah oui il est pas passé par là Il est là je te dis J'ai entendu voir une question Ah oui il est là Coucou Bien joué bien joué On le défense on le défense Ah oui il est bien joué Bon du coup on a rien récup Mais voilà bim Vas-y va foutre Oh il y a quelqu'un je crois Il y a quelqu'un là Il y a quelqu'un gros Qui ? Qui ? Je sais pas Reviens reviens Il y a du Malbus au pseudo Mais il y a quelqu'un à PVP là Il arrive C'est magique c'est magique C'est magique Oh il me défense Moi je respecte la règle T'es chaud Masca T'es chaud T'es chaud T'es plus de bot Ouais c'est bot C'est bot Oh oui il est mort Il est mort Il fallait pas de juger J'ai mon bro Oh Elytra Mais voilà GG Magic J'ai trop envie de sécuriser le staff Clairement Pardon What ? MDR alors là MDR On se fait ban What ? On se fait ban ? Moi je fais pas ban gros Ah moi je fais ban Mais non Tu te fais ban gros Trois jours on était ban Jusqu'à demain midi Je me suis pas fait ban moi Oh gros je le slash à me dire Avec la part contre Oh putain Qu'est-ce qu'il s'est passé gros Et let's go les gars On se retrouve pour cette fin De citer des éléments Voilà on arrive sur Le dernier jour Actuellement il est 20h15 Les mecs Et le serveur Bah s'arrête tout simplement A minuit Et juste avant que le serveur S'arrête les gars Bah on a une dernière Petite chose à faire Et c'est une des choses Les plus importantes Et vous me direz C'est évidemment Aller revendre Toutes les émeraudes Que j'ai ferme depuis le début Donc là on se trouve Dans ma petite maison Qui se situe à la capitale Forcément Et dans cette petite maison Les gars J'ai tout réuni Bah pour finir De farmer les dernières émeraudes Dont j'ai besoin Mais juste avant De vous expliquer Comment j'ai tout ferme Bah je vais vous montrer Combien j'ai déjà Récolté d'émeraudes Regardez si on ouvre Le petit coffre devant nous On peut voir le plus beau coffre Qu'on ait jamais vu sur une cité Voilà Un full double coffre Rempli de blocs d'émeraudes Ca fait plutôt plaisir Et juste au dessus On a son petit pote Voilà qui est presque full Mais il en manque un petit peu Donc déjà avec ces deux coffres Les gars J'ai pour à peu près 50 000 émeraudes Ce qui est vraiment énorme Mais c'est pas tous les gars Il me reste encore pas mal De ressources à aller Échanger contre des émeraudes En tous les cas devant nous Dans tous ces coffres On a pour 12 double stacks De coffres de pumpkin Qu'à vendre Donc ça fait plutôt plaisir Mais si on va voir Dans le petit shop nourriture Les mecs On peut voir que les citrouilles Se revendent pour deux Contre une émeraude Alors que juste à côté On a les citrouilles Jack au lanterne Qui se revendent Contre seulement une émeraude Donc une citrouille jack Contre une émeraude C'est plutôt pas mal du tout Donc évidemment les gars Voilà j'ai fermé Masse charbon Et masse bois Donc pour faire encore plus De jack au lanterne Donc ce qu'on va faire Tout simplement C'est que le bois Et le charbon On va les transformer en torches Et les torches On va les fusionner Avec les petites citrouilles Pour faire les jack au lanterne Donc moi les gars J'ai beaucoup de craft à faire Je vous dis à tout de suite Et me revoilà les gars J'ai fini de tout crafter C'est bon regardez On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Double coffre de torches Donc vous savez ce que ça veut dire On va pouvoir se faire 6 double coffre de citrouilles Jack au lanterne Donc c'est parti les mecs Regardez ça Tac, tac Oh ils ont fait spawn un wither En même temps Ils sont fous Je crois que c'est Hyper et Gil et tout ça Ouais bon voilà Ils s'amusent Ils ont raison Donc c'est parti les gars Hop regardez On craft toutes les petites Jack au lanterne Merci quand même Qui est le craft un peu plus rapide Sur le côté Là ça me refait quand même Donc pareil les gars Même délire Je craft toutes ces petites Jack lanterns Et je vous reprends Une fois que c'est fait Je vous dis à tout de suite Nous y voilà C'est bon Enfin les mecs J'ai tout fini de vendre Regardez on a 6 double coffre De jack au lanterne Donc on en a pas 6 en tout Je crois qu'on a Il nous manque quelques lignes Mais il nous manque presque 2 lignes Bon ouais c'est pas très grave On va tout de suite Voilà prendre en full inventaire Il faut toujours quand même Garder un slot de libre Pour recevoir les émeraudes Sinon c'est bugué Et sans plus attendre les mecs On va s'empresser D'aller vendre tout ça Pépère à l'HDV Donc let's go les gars C'est parti Première vente Donc hop Voilà On a tout qui a été transformé Donc évidemment Ça nous fait l'équivalent De citrouille en émeraudes Et on va transformer Tout ça en bloc Et on va les ranger Au fur et à mesure Et tout à la fin On ira vendre Tous nos blocs d'émeraudes Les gars Pour voir Combien d'émeraudes On sera fait en tout Donc let's go Regardez hop On transforme tout en bloc Comme je vous l'ai dit Et ça nous fait donc Ah voilà Ça nous fait 3 stacks de blocs Plus 56 Donc c'est pas mal du tout On va pouvoir sur Finir notre dernier double coffre Et on verra Est-ce qu'il y a moyen D'en faire un de plus Franchement je pense pas Qu'on fera un double coffre de plus Mais il y a grave moyen De bien le remplir quand même Regardez les mecs J'ai failli faire une grosse connerie Je suis full jack-o-lanternes Et si j'aurais voulu tout revendre Bah ça m'aurait pas comptabilisé Donc hop On le droppe par terre Et on va vite tout revendre Voilà Et on récupère notre petit stack De citrouille en trop Donc les mecs ce que je vais faire C'est que pareil vous le savez Je vais tout revendre Et je vous reprends après Donc je vous dis à tout de suite les gars Voilà les mecs J'ai enfin fini de revendre Toutes les jack-o-lanternes Et c'est pas fini du coup Parce que j'ai failli oublier Mais il me reste du coup Toutes mes citrouilles classiques à vendre Parce que bon ça se revend quand même Regardez moi ça J'en ai encore pour quelques coffres J'ai tout cela aussi de rempli Donc tranquillement les gars Je vais aller revendre tout ça Et on va voir à combien De petits De petites émeraudes je suis Parce que regardez là On a fini du coup Ce deuxième coffre Et on a entamé le troisième Je pense qu'on va arriver Milieu du coffre Ça serait sympa Donc je vends tout ça Et je vous reprends de suite Bon ok les gars Étant donné que je pense Que ça va être vraiment très just Je préfère aller save Franchement tous les blocs d'émeraudes Que j'ai déjà fait Voilà on va aller tout vendre directement Donc c'est parti les mecs Premier full stuff De full bloc d'émeraudes C'est fou On va aller vendre ça directement Nous voilà enfin arrivé à la banque Les mecs Je sais pas à combien de dépôts je suis déjà Je crois que je suis à 1000 ou 2000 Enfin vraiment c'est pas beaucoup Donc let's go les gars On va ouvrir la banque Et bim on dépose les premiers stacks d'émeraudes Donc on peut voir voilà Au pic à ajouter des émeraudes Et on peut voir que ça monte plutôt pas mal Du coup les gars On est à 563 000 émeraudes C'est plutôt pas mal Ça fait plaisir Faut vraiment qu'on continue comme ça Et peut-être qu'on pourra atteindre le top 2 Ça ferait ça aussi Ça ferait plaisir Et nous revoilà Encore une fois de plus à la banque Les gars tranquillement On dépose le deuxième full inventaire Et on monte du coup A combien d'émeraudes A 580 000 Donc au calme Je crois qu'entre temps Il y a quand même du dépôt d'émeraudes Donc voilà Les chiffres sont pas exactement Ce que moi j'ai mis Mais vous inquiétez pas A la fin on fera un petit bilan Quand même de tout ce que j'ai mis Ok les gars Nous revoilà à la base Donc finalement J'ai pas fini de vendre Tous les blocs d'émeraudes Je pense qu'il me reste largement le temps D'aller vendre toutes mes citrouilles normales Donc voilà On va tranquillement aller vendre Toutes nos petites citrouilles Voilà on en a un petit peu ici Et du coup Une fois que je vais réunir encore à nouveau Toutes les émeraudes On ira tout revendre d'un coup Donc c'est parti les mecs Je revends toutes les citrouilles Et je vous reprends après Et ok les gars Nous y voilà Voilà on a enfin fini de tout vendre Les petites citrouilles Donc regardez moi ce coffre Il est bien rempli On a presque refait un full coffre De blocs d'émeraudes Donc on va aller vendre ça Tout de suite les mecs Et nous y voilà les gars Regardez la banque Notre dernier full inventaire De blocs d'émeraudes Donc let's go Voilà c'est déposé les mecs Donc on passe à combien en tout On passe à 625 000 émeraudes C'est plutôt pas mal Ça fait plaisir Donc les mecs vous l'avez vu Il me reste encore un petit stack De blocs d'émeraudes On va aller vendre ça C'est toujours ça de prix les gars Et dès que j'ai vendu ça les gars Tout simplement on passera au petit bilan On ira voir à combien d'émeraudes Je suis monté de mon côté Et bien sûr je vous expliquerai aussi Comment j'ai réussi à former Toutes ces petites citrouilles Et nous y voici les gars On vend nos dernières émeraudes À la banque Voilà hop Alors on peut pas ouvrir le coffre Si on a les émeraudes dans la main Et bim voilà on dépose aussi Toutes nos petites émeraudes Et voilà maintenant que ça c'est fait les gars On se dirige tout de suite Vers le site internet Pour voir où est-ce qu'on en est Et on se retrouve maintenant Sur le site internet du coup De la fameucité des éléments les mecs Et si on scrolle un petit peu vers le bas On peut voir du coup le top des joueurs Ah non Oh le classement est caché pour le moment Oh ce gros troll Ah bon bah pour le coup les gars Je m'y attendais pas du tout Je pense qu'on va devoir attendre La fin de la cité Bah pour tout découvrir tranquillement Bon bah du coup les gars Je suis comme vous Je vais attendre Mais sauf que pour vous Ça va aller un peu plus vite Étant donné que je vais faire une petite ellipse Donc je vous dis à tout de suite Et ok du coup maintenant les mecs On se retrouve sur un petit monde en solo Pour que je vous explique Bah voilà comment j'ai fait Pour réussir à farm toutes ces citrouilles Donc vous l'avez vu juste derrière moi Voilà la fameuse machine Qui m'a permise de faire tout ça Alors tout simplement Vous voyez que c'est un système de redstone Vraiment ultra basique C'est pas du tout compliqué En fait voilà une petite cloque qui tourne Donc là je vais l'activer juste ici Voilà Donc on va voir une petite cloque Qui va tourner Et qui va activer les pistons Et qui va permettre de récolter automatiquement Toutes les citrouilles qui spawnent Mais je vais vous expliquer ça plus en détail Alors là comme vous pouvez voir Une cloque Alors celle là est très très simple Et très très basique Mais bon ça marche quand même Remarque parce qu'on peut voir Là il y a quelques citrouilles Qui ont pop dans le coffre Mais je vous conseille quand même De faire une cloque avec des hoopers C'est plus pratique pour faire vos farms Ce sera bien plus rentable On peut voir après le système Qui est acheminé Et qui est monté tout simplement Voilà sur un système De torches de redstone Qui passe d'un bloc à un autre Et qui fait en sorte Que toutes les torches au-dessus d'elles S'allument les unes après les autres Donc on peut monter ce système Jusqu'à la couche maximale Vraiment c'est un truc énorme Moi sur la cité J'avais fait 6 machines Comme celle-ci Qui partaient de la couche 0 Jusqu'à la Bah jusqu'en dessous de la terre En fait je sais plus Quelle couche exactement c'était Je les ai pas faites dépasser Parce qu'on voulait quand même Un minimum de discrétion Étant donné que c'était A notre base commune secrète Donc forcément Ce serait un peu con De faire des farms Qui traversent le sol Jusqu'au ciel Ok bah j'espère que vous avez bien compris Ce petit système les gars Donc voilà On va se retrouver pour voir la fin Tout simplement Pour voir le nombre d'Emerod Qu'on a fait au total Parce que je pense que voilà Les résultats sont maintenant sortis Donc on va aller voir ça Sans plus attendre Et nous revoilà sur le site Les mecs Donc maintenant ça y est Les résultats ont été affichés C'est la team Fue Qui ont gagné Avec une avance de folie 2 600 000 Emerod c'est vraiment Un truc de malade Gros gros jeu Après juste derrière La petite team R Et on vient en 3ème Voilà la petite team O Qui font bien plaisir Avec nos 664 000 Emerod Voilà On est là On rigole Et petit big up A la team Terre Qui ont fait quand même 500 000 Emerod C'est beaucoup Il faut s'en rendre compte Donc si on regarde De plus près le classement Général de chaque équipe Donc on peut voir Qui a rapporté Le plus d'Emerod Dans son équipe Donc moi on peut voir Que dans la team O Je suis arrivé 2ème Les mecs au final Avec 85 000 Emerod Franchement je m'attendais Pas à en faire passer autant Je suis tech de pas avoir Fait les 100 000 Mais c'est pas grave Après voilà Aussi gros GG A The Miss Addict Qui en a fait 224 000 A elle toute seule Franchement c'est un truc de ouf Elle a fait 33% A elle toute seule Des Emerod De la team Donc voilà gros GG A elle Et aussi au poteau Mosca Qui est 3ème Donc voilà Je suis plutôt content Avec mon poteau Mosca On arrive 2ème et 3ème Ça fait vraiment plaisir Ce qu'on peut faire maintenant Les gars C'est tout simplement Regarder le top joueur Donc moi je crois Que j'ai déjà vu ma position Tout à l'heure Sur le live de Siphano Mais je vais pas vous spoil Ma place On va regarder ça ensemble Donc il y a Lib En premier Voilà gros GG A lui Pour les 666 000 Emerod Pareil pour Hyper Juste derrière Donc voilà Les 2 gros monstres Réenforcément Et Deiko Voilà de la team R Qui est 3ème En 3ème position Avec 400 000 Emerod Franchement gros 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 GG A lui Après on enchaîne avec Magic The Guild Jimmy Boy Qui a 200 000 Propre Restrict Aussi 200 000 The Miss Addict Fukano MCIK On passe les 100 000 Et oh Ah bah regardez Je viens d'apparaître les gars A 85 000 Emerod Ca fait plaisir 13ème du classement En général Franchement Moi je suis plutôt content On a Gazer juste devant nous Du coup avec 100 000 Et Frigiel Encore un peu au dessus A la 11ème place A 121 000 Emerod Voilà c'est plutôt pas mal Franchement les gars Je suis ultra content De ma performance Sur cette cité des éléments J'aurais pu beaucoup mieux faire En fait parce que J'ai pas de suite eu l'idée De faire mes usines Tout ça comme vous avez pu voir Juste avant J'ai mis un peu de temps Avant d'aller faire Avant d'avoir le déclic Mais bon c'est pas grave En tout cas on a quand même réussi A bien de tryhard C'est quelques jours Où on a fait ces usines En tout cas ça fait bien plaisir Voilà les mecs C'est déjà la fin De cette cité des éléments Franchement J'ai passé un super moment Ça a été inoubliable pour moi Je vous remercie à tous ceux Qui sont restés jusqu'à la fin De la vidéo Comme d'habitude Voilà vous savez Que vous êtes les meilleurs Je remercie mon ami Mosca Du coup qui m'a invité A participer à cette cité Parce que voilà Sans lui J'aurais fait rien de tout ça Voilà donc Grand merci à toi Et franchement gros big up A la team O Parce que franchement Sur les events Même si on les gagnait pas On s'est régalé On s'est beaucoup amusé Et voilà franchement Grosse dédicace à tout le monde Sur ce moi les gars Je vous laisse Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde